bonjour chers élèves de première je voudrais vous vous montrer en fait à quelle oeuvre vous vous attaquez lorsque vous avez sous les yeux c'est la tout petit livret que vous allez soit recevoir par la poste soit venir chercher au lycée et qui a été acheté par le lycée pour 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 vous éviter d'acheter tous les livres donc on l'a en série j'ai scanné le début de ce livre pour pour en lire quelques extraits avec vous et vous montrer quelques quelques trucs quand vous entrez dans cette rue pour pas vous soyez trop impressionné et ni découragé par la lecture difficile alors qu'est ce qu'on voit ici donc une thématique qui est celle du programme en fait c'est la découverte entre guillemets du nouveau monde ainsi a-t-on appelé le fait que un européen débarque sur des terres qu'il qu'il croit être les indes l'asie sans même savoir lui-même qui vient de poser le pied sur un continent dont il ignorait l'existence et sur ce continent il ya énormément de gens il ya une culture mais une monumentale qui qui s'est développée comme vous avez pu le voir dans le documentaire sur christophe colomb je vous ai demandé de regarder qu'est ce qui se passe et c'est dans dans ce choix d'un texte pour un bac vous avez deux chapitres en fait seulement des essais qui vous sont proposés deux minuscules chapitres on a envie de dire même si ça constitue déjà un petit livret un petit livre qu'on soumet à votre lecture alors on est où vous estime donc capable d'entrer dans un monument et de le regarder un peu à quoi ça ressemble alors quand je parle d'un monument c'est que la première chose que vous pouvez constater c'est que ce que vous lisez c'est une traduction traduit en français moderne et oui ce que vous allez lire et même si les phrases sont parfois pas modernes au sens où vous pourriez l'entendre ça c'est une présentation mais c'est rendu accessible alors si vous ne croyez pas je vous montre simplement une édition alors ça c'est je passe par un petit raccourci ici ce sont des c'est le premier le premier tome qui est publié en 1580 c'est un monument vous voyez que c'est énorme en fait les essais il y a d'autres j'ai cherché dans google image ça c'est les essais au complet vous voyez que c'est plusieurs volumes c'est un gros pavé quoi c'est pas du tout un petit livre comme ce que vous avez dans la main par ailleurs donc ce que je voulais vous montrer c'était ça voilà c'est un livre qui est traduit alors ce que j'ai ce que vous avez sous les yeux en ce moment c'est une édition bilingue qui date des années 1900 je crois que voilà le général Michaud était passionné par ce bouquin il avait fait en 1907 une édition bilingue qu'est ce qu'on y trouve je vais vous montrer un petit peu on trouve d'abord que les essais alors un petit avertissement voilà ça ce sont les différents chapitres des essais j'aimerais bien mettre en pleine page voilà on voit beaucoup mieux comme ça ce que vous voyez ici ce sont les différents chapitres vous voyez que par divers moyens on arrive à pareil fin de la tristesse nos affections s'emportent au delà de nous donc là vous avez une écriture qui n'est pas la même que la nôtre aujourd'hui vous voyez que ça c'est simplement le livre premier dans le livre premier vous avez 57 chapitres 57 je vous parle du livre 1 passons au livre 2 vous en avez 37 37 chapitres et oui c'est pas c'est pas et puis chaque chapitre est pas et parfois très long ça fait plusieurs pages vous avez enfin le livre troisième qui n'en comporte que 13 ce qui veut pas dire pour autant qu'il soit particulièrement court donc le le document ensuite est assorti de l'éditeur avait ajouté une table des matières voici maintenant le texte original je voudrais absolument que vous regardiez à quoi ça ressemble cette langue qu'on a traduite oups pardon je vais l'agrandir oups un peu trop voilà encore un peu voilà ce que normalement vous devriez lire si un jour vous tombiez dans une bibliothèque et que décidément je me bats avec ça voilà je vais y arriver je vous demande pardon je suis un peu perdu dans ma souris voilà faites l'effort d'essayer de lire je vais le lire à voix haute pour vous donner une idée de ce que ça veut dire c'est ici un livre de bonne foi lecteur il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privé je n'y ai eu nulle considération de ton service ni de ma gloire mes forces ne sont pas capables d'un tel dessin je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis à ce que m'ayant perdu ce qu'ils ont à faire bientôt ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeur et que par ce moyen ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eu de moi etc donc là vous avez un texte qui bien entendu était écrit de manière encore plus complexe au départ je n'ai pas je pas sous les yeux d'originaux bon qu'est ce que ça donne ce que je viens de vous lire quand on le lit dans une édition moderne entre guillemets alors est ce que c'est vraiment moderne ici c'est déjà 1907 il y a des problèmes il y avait c'est ici un livre de bonne foi lecteur c'est devenu ce livre lecteur est un livre de bonne foi donc vous remarquerez qu'il y a des libertés qui sont prises par les traducteurs pour rendre le texte le plus ressemblant possible à la langue de leur temps et compréhensible aussi donc vous vous attaquez à ce monument là mais vous ne vous attaquez qu'à deux malheureux chapitres on va visiter un immense temple mais dans ce temple ou monument mais dans ce monument on va découvrir deux pièces ou un immense château et on découvre deux petites pièces du château dont on vous estime capable qu'on vous estime capable de regarder avec attention voilà donc une fois qu'on a compris ça il y a un deuxième vous allez pouvoir trouver l'édition que je viens de vous montrer elle existe sous des formes numériques qu'on trouve ici sur Wikisource donc vous voyez un petit peu tous ces chapitres là ce que je voulais vous dire donc c'était que la langue elle-même alors je vais l'afficher si je retrouve où est-ce que je l'ai mis mazette 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 je suis perdu voilà donc le tout début de l'un des nombreux chapitres de des essais de Montaigne donc ces chapitres vous voyez ici qu'en réalité vous avez le chapitre 31 qu'on a intitulé des cannibales dans le livre premier et que dans le livre 3 vous avez un seul chapitre qui s'appelle des coches pourquoi est-ce qu'ils ont été réunis c'est parce qu'ils évoquent cette question de la découverte du nouveau monde donc une fois qu'on part de là on a compris que la citation qui sert de point de départ dans le programme qui est notre monde vient d'en découvrir un autre cette citation est extraite des coches on prend dans ce monument un des aspects développés par Montaigne qui est la question du nouveau monde ce qu'il faut comprendre aussi c'est la manière de penser et d'écrire de ce temps là n'est pas la même qu'aujourd'hui où on va toujours très vite on prend son temps on prend énormément de temps pour arriver à ces idées donc si je prends je vais vous donner un exemple ici avec le livre premier le tout début du chapitre des cannibales si vous vous lancez là dedans vous allez être probablement un petit peu impressionné dérouté par le nombre de références auxquelles on ne comprend rien Pyrus puis ensuite donc c'est Pyrus qui découvre l'armée romaine donc Pyrus est grec et il découvre l'armée romaine ensuite il y a Flaminus Philippe et à chaque fois il y a ces petites notes qui nous font penser zut je ne connais pas et évidemment en bas de page il y a presque autant de notes pour vous expliquer ce à quoi on fait référence que ce dont il est question alors il y a certains qui font l'effort de vraiment lire très attentivement d'essayer de tout retenir par coeur surtout pas vous allez vous perdre là dedans et vous allez vous décourager ce que je vous conseille plutôt c'est de garder un certain rythme de lecture d'abord un rythme assez rapide lisez tout simplement lisez ce texte en gardant à l'esprit que parfois les idées ne viennent pas tout de suite mais qu'elles sont préparées par des exemples et que à un moment donné au milieu de ce grand premier paragraphe par exemple vous avez l'idée principale donc là je vais faire l'expérience dans cette vidéo de vous lire juste ce premier paragraphe en essayant de vous montrer comment ça marche êtes-vous prêts ? c'est parti quand le roi Pyrus passa en Italie après qu'il eut préalablement reconnu l'ordre dans lequel était disposée l'armée que les romains envoyaient au devant de lui je ne sais dit-il quels barbares sont ceux-ci car les grecs appelaient ainsi tous les peuples étrangers mais la disposition de cette armée que je vois n'est nullement barbare autant en dire les grecs de celles que Flaminus fit passer dans leur pays et aussi Philippe quand il vit d'une hauteur l'ordre et la disposition des éléments d'un camp romain dans son royaume sous Publius Sulpitius Galba voilà comment il faut se garder d'adhérer aux opinions courantes et il faut juger les gens par la voie de la raison non pas par la voie de tout le monde vous voyez un chapitre comme un chapitre pardon un paragraphe comme celui-ci enchaîne une première référence historique Pyrus qui découvre l'armée romaine à Pyrus on avait toujours dit ouais tu verras les étrangers c'est tous des barbares donc lui il s'était dit les barbares c'est des nuls et donc on va en en faire qu'une bouchée de pain sauf que Pyrus va être obligé contre cette armée bien rangée de reconnaître qu'ils ne sont pas du tout aussi incompétents qu'ils ne le pensaient et c'est pour ça qu'il va être obligé de perdre la moitié de ses hommes donc là vous avez toute une explication là-dessus donc l'idée c'est quoi c'est que il s'est trompé Pyrus parce qu'il avait préjugé de sa force en pensant que tous les barbares étaient inférieurs et qu'il a découvert que quand les romains arrivaient ce n'était pas du tout le cas et cet exemple on va le répéter trois fois avec trois exemples historiques qui est celui de Flaminus et Philippe après que vous ayez compris exactement ce qui s'est passé à quelle guerre on fait référence etc. c'est peut-être un peu compliqué donc qu'est-ce qui finalement quand vous lisez un passage comme celui-ci il faut vraiment avoir à l'esprit que l'idée principale c'est-à-dire celle-là il faut se garder d'adhérer aux opinions courantes c'est-à-dire il faut se méfier de ce qu'on nous a dit et les opinions courantes c'est ce que tout le monde se répète voilà notre notre idée principale donc dans cet exemple en réalité il fallait voir cela c'est-à-dire qu'ils auraient mieux fait ils auraient mieux fait ces généraux de se méfier de leurs préjugés ça leur aurait évité des déboires guerriers et voilà donc ça c'est une sorte d'entrée en matière une fois qu'on a dit ça c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que lui il va commencer à partir de maintenant de non pas adhérer à ce qu'on a entendu dire sur le nouveau monde mais il va plutôt essayer d'utiliser la raison son raisonnement quelque chose de rationnel l'expérience des vraies connaissances plutôt que les préjugés et immédiatement il va nous présenter son objet d'étude on pourrait dire comme le fruit d'une fréquentation d'un homme qui lui a apporté un long témoignage et d'un homme qui lui-même sait de quoi il parle puisqu'il a passé 10 ou 12 ans dans l'autre monde et ça c'est ce qu'il détaille après donc cette espèce d'entrée en matière ne doit pas vous impressionner qu'est-ce qu'il faut retenir finalement c'est assez simple c'est beaucoup de généraux dans le passé avaient préjugé de leur force par méconnaissance et par préjugé et s'étaient trompés sur l'ennemi nous on va faire la même chose c'est à dire qu'au lieu de préjuger de nos forces on va tirer l'expérience plutôt on ne va pas faire la même chose au contraire nous autres n'allons pas suivre cet exemple on va au contraire utiliser notre jugeote pour essayer d'affronter un problème dont tout le monde parle et évidemment tout le monde se trompe sur ce problème et ce problème c'est qu'on raconte n'importe quoi sur le nouveau monde mais moi j'ai des choses à vous dire et c'est bien entendu ce qu'il va essayer de faire dans ce chapitre j'espère que cette petite entre matière pour l'instant est claire alors ensuite qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il commence par nous dire bon ben maintenant moi je vais vous parler en fait du nouveau monde cet autre monde qui a été découvert dans notre siècle donc là vous avez une note qui est importante c'est à dire qu'on parle du Brésil découvert en 1500 par l'explorateur portugais Pedro Alvarez Cabral je vous rappelle que 1500 c'est pas tellement longtemps après 1592 1492 qui marque la qui marque l'arrivée de Christophe Colomb au Caraïbe donc vous avez 8 ans après des gens qui se précipitent au Brésil et qui fondent des communautés donc ici c'est le cas d'un certain Ville Gagnon qui prend symboliquement possession du Brésil qui fondent ce qu'il appelle la France Antarctique qui a été nommée après Forcolini bon toujours est-il qu'il commence par nous dire voilà je vais vous parler du Brésil en fait je vais vous parler du Brésil dont on parle beaucoup en ce moment puisque il y a des gens qui y sont allés etc etc au moment où il écrit bien sûr c'est bien longtemps après cette découverte et ce qui est très bizarre et ça c'est typique de cette manière de penser de la Renaissance c'est qu'on prend le temps aussi de faire des digressions ah cette découverte d'un pays infini semble être d'importance donc c'est très important cette découverte du Brésil comme on dirait aujourd'hui et paf le voilà qui commence une digression ici sur notre capacité à connaître voilà je ne suis pas sûr qu'il ne se fera pas à l'avenir quelques autres découvertes puisque tant de personnages plus grands que nous s'étaient déjà trompés et puis nous on a tendance à avoir les yeux plus grands que le ventre et plus de curiosité que nous avons de capacité donc il ne peut pas s'empêcher au milieu de cette annonce de ce qu'il va nous dire sur le nouveau monde de commencer par une digression en disant que finalement il y a des tas de choses que nous ne connaissons pas donc c'est une digression sur la connaissance nous embrassons tout mais nous n'étreignons que du vent c'est à dire on a tendance à là vous avez une petite note je crois qu'elle est pas mal faite voilà qui pense que finalement on croit être sage mais en réalité on est dans l'illusion et le voici qui part sur la fameuse Atlantide donc c'est ce mythe de l'Atlantide qui est développé dans un livre de Platon et il y a une longue longue digression qui commence à partir de là sur cette idée qu'il y a des royaumes entiers qui vont disparaître comme ça au fin fond des mers dont on n'entendra plus parler et que notre connaissance elle-même est très limitée par les changements dans le relief par des îles dont on n'a pas entendu parler donc vous voyez qu'il y a toute une série de digressions de digressions de digressions là-dessus il en vient à la question du relief ici il y a des mouvements dans la terre qui font qu'il y a des pays entiers qui disparaissent et finalement il y revient après donc là il y a encore un témoignage encore un témoignage du changement des choses c'est à travers l'antiquité l'histoire des cartaginois tatatitatata et puis on revient à la ligne 96 vous voyez sur cet homme que j'avais c'est-à-dire on revient à notre sujet après cette longue digression sur la disparition de l'Atlantide et les changements géographiques etc. donc il faut se faire à cette manière de lire je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps on est presque à 20 minutes de blabla mais il me semblait important de vous montrer ça donc ce que je vous demande là maintenant c'est de consacrer d'abord ces 20 minutes à m'écouter à regarder tout ça et puis surtout de vous lancer dans la lecture alors pour vous aider je mets d'ores et déjà le texte à votre disposition sous une forme numérique ce que je vous demande c'est de consacrer votre heure à 1. cette vidéo et 2. les 40 minutes qui restent et bien vous vous coltinez ce texte vous vous lancez dedans et si vous comprenez pas tout c'est pas grave on le réexpliquera ensemble et on trouve des résumés partout mais il est absolument indispensable de vous frotter un minimum à ce texte là tout en vous disant ce que je dis là c'est déjà une version simplifiée donc prenez ça comme un honneur ou un défi qu'on vous lance c'est à dire que on vous met devant un temple monumental et on vous dit vas-y découvre regarde voilà sauf qu'en plus on vous montre le truc un peu simplifié donc si ça vous amuse vous pouvez trouver la version originale on la trouve en ligne mais si déjà vous faites cet effort ça se saura ça se sentira tout de suite parce que un monument on le connait on le connait pas c'est pas parce que j'ai vu sur internet une reconstitution de je ne sais quel monument que j'y comprends quoi que ce soit il faut y aller il faut aller voir donc il faut lire ce texte il faut que vous le lisiez c'est l'effort que je vous demande là aujourd'hui tout de suite et on fera un petit bilan sur l'avancement de votre lecture avant la fin de la semaine voilà je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt en zoom ou ailleurs